Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue, vous qui aimez Dieu. Alors, il faut comprendre une chose. Dans les Écritures, le Christ s'identifie aux tout-petits, c'est-à-dire aux gens qui sont faibles dans nos sociétés, aux pauvres, aux persécutés, aux maltraités, aux méprisés. C'est ça qu'il fait. Quand il dit ce que vous aurez fait aux tout-petits, c'est à moi-même que vous l'avez fait. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, etc. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, etc. Donc, on voit que le Christ s'identifie à ceux qui sont faibles dans nos sociétés. Vous voyez. Donc, ceux qui commettent les crimes, les fabriqueurs de guerre, les créateurs de guerre, les faiseurs de guerre pour tuer des femmes, des enfants, pour faire des pillages à cause des matières premières, de la politique occidentale depuis des siècles, avec la traite négrière, avec l'esclavage, avec la colonisation, avec le néocolonialisme, avec le terrorisme dont ils sont les parrains. Le Christ leur dit que c'est à lui qu'ils font tout ça, là. C'est à lui qu'ils font ça. C'est pour ça que moi, je m'offuse quand on dit que l'Europe est chrétienne. Je lui dis, mais l'Europe, là, toute son histoire montre qu'elle n'est pas chrétienne. Elle n'était pas convertie. En fait, c'était une hypocrisie. Ils se sont servis de la religion comme instrument de pouvoir. C'est ça, les faits. Ils se sont servis de la religion comme instrument de pouvoir. Parce que la religion, ça donne du pouvoir. Ça donne du pouvoir. Quand on est à la tête d'une religion, ça donne du pouvoir. Ça donne non seulement du pouvoir financier, ça donne du pouvoir politique. Vous comprenez ? Et ça donne de l'influence sur ceux qui participent de cette spiritualité. Même si ceux qui sont sincères avec le Seigneur, le Seigneur est avec eux. Mais les hypocrites, le Seigneur n'est pas avec eux. Ils disent, ce que vous aurez fait aux plus petits d'entre vous, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Donc, le néocolonialisme, l'impérialisme, le terrorisme financé par les Occidentaux, c'est au Christ Jésus qui font ça. Les Noirs qui sont méprisés, victimes de racisme partout, c'est au Christ Jésus que vous faites ça. Cher ami, je vous le dis. Je vous le dis. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, vous qui pratiquez le mal. Aux Etats-Unis, les gens du Ku Klux Klan qui ont infiltré la police, qui tuent les Noirs, un Noir qui court, on prend un pistolet, on lui tire dans le dos quatre fois. On trouve un prétexte de la battre comme un chien. Mais c'est au Christ Jésus qui font ça. S'ils savaient ce qu'ils vont subir dans leur âme, après leur mort, ils éviteraient de faire ce genre de choses-là. Ils éviteraient de faire ce genre de choses. Ceux qui sont là, qui provoquent des guerres civiles en Afrique pour des enjeux de pouvoir, mais c'est au Christ Jésus que vous faites ça. Vous qui commettez des assassinats politiques, mais c'est au Christ Jésus que vous faites ça. Vous qui renvoyez injustement des travailleurs qui ont fait du bon travail, qui vous sont permis d'avoir des dividendes, et puis maintenant, vous les renvoyez sous prétexte que vous voulez vous renforcer pour la concurrence. C'est au Christ Jésus que vous faites ça. Vous renvoyez des pères et des mères de famille pour ne pas qu'ils aient les moyens de continuer de s'occuper de leur famille. C'est au Christ Jésus que vous faites ça. Il l'a dit. Maintenant, d'autres, il a dit, voilà, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. J'étais étranger, vous m'avez assisté, etc. J'étais malade, vous m'avez visité. Ils ont dit, mais Seigneur, à quel moment nous on a fait ça? Le Seigneur dit encore, au plus petit que vous avez fait, c'est à moi que vous avez fait. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu fais du bien, c'est au Seigneur Jésus-Christ que tu as fait du bien. Mais tu l'as fait à travers un être humain. En fait, tu l'as fait pour un être humain. Mais c'est au Christ Jésus que tu as fait ça. C'est pour ça qu'il ne faut même pas se plaindre quand des gens, on estime qu'ils se sont montrés ingrats par rapport à notre charité, par rapport à la bonté que nous avons exprimée à leur endroit, par rapport au bien que nous leur avons fait. S'ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas grave. Quand tu fais du bien, sache que c'est au Christ que tu fais ça. C'est au Christ que tu fais du bien. C'est vrai, c'est la personne humaine qui est devant toi qui en profite. Mais c'est au Christ que tu fais du bien. Quand tu es sérieux dans ton travail d'enseignement pour former les jeunes, c'est au Christ Jésus que tu fais ça. Quand tu apprends un métier à un jeune qui est désœuvré, qui n'avait pas les moyens de pouvoir gagner sa vie, tu lui apprends un métier, tu lui transmets la connaissance d'un métier, c'est au Christ Jésus que tu as fait ça. C'est au Christ Jésus que tu as fait ça. Quand tu donnes à manger à celui qui est pauvre, c'est au Christ Jésus que tu fais ça. Quand tu es sérieux dans ton travail de médecin, d'aide-soignant, d'infirmier, d'infirmière, etc., de sage-femme, quand tu fais tout ce bien-là, en laissant de côté le désir morbide d'avoir de l'argent coûte que coûte, et que tu fais du bien comme ça, là où tu travailles, dans le centre sanitaire où tu travailles, c'est à Jésus-Christ que tu fais du bien. Et il te le revaudra. Il a dit quoi? Il dit, même si vous donnez un verre à boire à un petit, vous aurez la récompense de cela. Vous aurez la récompense de cela. C'est ça que Jésus nous fait comprendre. Donc, une fois, il y a un prêtre qui est venu sur ma paroisse, Saint-Ambourage du Jubilé, d'Angré, il dit qu'il y a une histoire comme ça, il a raconté une histoire, une anecdote, un fou qui était dans un village, il dit, si tu fais du bien, c'est pour toi-même, si tu fais du mal, c'est pour toi-même. Et il y a une femme qui n'aimait pas du tout ce malade mental, et qui a voulu l'empoisonner. Voilà, malheureusement, la bouillie qu'elle vendait, qu'elle a empoisonnée pour que ce soit donné au fou, c'est finalement son propre fils qui a mangé cette bouillie-là et qui en aime. Et il dit partout, ce malade mental parle, il dit, si tu fais du bien, c'est pour toi-même, si tu fais du mal, c'est pour toi-même. Mais ici, Jésus-Christ ne dit pas que si tu fais du bien, c'est pour toi-même, si tu fais du mal, c'est pour toi-même. Mais tu en profites. En fait, tu as la conséquence. Là, je suis d'accord sur ce point avec lui. Mais c'est au Christ que tu fais ça. Si tu as fait du bien à quelqu'un, c'est au Christ que tu as fait du bien. Et tu vas avoir la récompense. Si tu as fait du mal à quelqu'un, c'est au Christ que tu as fait du mal. Et ça aussi, tu vas en payer le prix. Voilà. Donc, agissons dans notre vie en comprenant que ce que nous faisons, c'est au Christ que cela s'adresse. C'est au Seigneur Jésus-Christ que cela s'adresse. C'est ça. C'est cet enseignement-là que je voudrais donner. C'est pour ça que quand des gens disent oui, mais moi, j'ai fait du bien, les gens ne sont pas reconnaissants, moi, je ne ferai plus du bien. Tu ne vas plus faire du bien, non, tu vas faire quoi? C'est du mal, maintenant, tu vas faire. Si tu veux faire du mal, maintenant, donc, tu es avec qui, maintenant? Tu es l'auteur du mal et du péché, le criminel. Voilà. Le serpent ancien, le dragon rouge et ses démons. Et c'est ce que tu veux faire. Donc, si tu fais du bien, comprends que c'est au Christ Jésus que tu le fais. Voilà. Tu ne fais pas ça comme ça, parce que, bon, c'est un homme qui en profite, c'est tout. Il en profite, mais même s'il n'est pas reconnaissant, bon, le Christ dit, tu vas avoir la récompense du bien que tu fais parce que ça a lui que tu le fais. et la preuve encore. Quand Saul persécutait les disciples de Jésus, est-ce que Jésus ressuscitait, glorifié, c'était en manifestant à Paul, il lui a dit, mais, Paul, il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi tu fais, pourquoi persécutes-tu mes disciples? Non, il n'a pas dit ça. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Donc, persécuter les disciples de Jésus-Christ, c'est lui-même que tu persécutes. C'est ce qu'il a dit à Saul. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Donc, il faut comprendre cet aspect des choses-là. Voilà. Ma chaîne YouTube, le nom, c'est Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Et il faut vous y abonner. Il faut partager ces vidéos d'enseignement que le Seigneur m'inspire par son Esprit-Saint. À l'État civil, je suis le professeur à l'eau qu'on nous réunit.